Et c'est la huitième semaine. C'est parti mon kiki ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a remonté les ailes. Où est-ce qu'on en était Laura ? Je ne me rappelle plus. On a remonté les ailes, on a tout checké, mais il faut quand même s'assurer que le moteur tourne bien. Donc là on a fait quelques essais moteurs. On a remis des sondes de température cylindre. Là on n'avait pas encore complètement remis les haubans. Donc ça c'était début de semaine, on a profité pour faire tourner et faire chauffer le moteur. Ensuite, bien sûr, on ne va pas garder cette pièce en PVC, on a mis la vraie papatte. On avait un petit problème de ridoir, donc ce ridoir était tordu. Et puis on a été voir nos amis de la CCM qui nous ont gentiment donné un ridoir tout neuf. On a acheté des vis neuves pour avoir la bonne longueur sans pas de vis, très important. Mais évidemment elles sont trop longues, donc on est obligé de les recouper. On va recouper quatre vis. Le concept c'est que quand on veut des vis comme ça avec toute une partie qui est non filetée, c'est très important quand ça traverse les tubes, il faut une partie non filetée relativement importante. Donc on a rarement les bonnes longueurs et on est obligé de recouper les vis à la scie à métaux, ce qui n'est pas en soi trop difficile. Ouais, donc là on voit une scie à métaux en action, sur une vis de 6, voilà, bon. Et c'est du 8,8. Voilà, c'est du 8,8. Un acier un petit peu plus résistant. Voilà, on ne met pas de gants de sécurité parce que c'est de l'ULM, donc on fait n'importe quoi. 8,8, bonne taille, 6, 60. Passionnant, passionnant. Et voilà, on a pu aussi remettre en place... De nouveaux tubes. Les petits tubes, ouais. Bien propres. Tout propres. Bon là, on fait un peu de roulage, l'histoire 2. Je ne me souviens plus ce qui se passe après. Eh ben, on va voir ça juste après la pub. Non, voilà, je coupe le moteur, je me souviens. Ouais, c'est une séquence vraiment chouette. Nous allons procéder au remplissage du réservoir et comme vous pouvez le constater, c'est très chouette. Parce que ce trou-là, il est haut, il est mal foutu. Alors, on a fait des courses chez Monsieur Bricolage et on a acheté cet outil génial. Cette pompe électrique qui nous a coûté seulement 7,90€. Donc, c'est vraiment l'investissement le plus faible, enfin, ce qui nous a coûté le moins cher pour l'instant. C'est cette fameuse pompe que nous allons essayer pour la première fois ensemble. Donc, c'est très intéressant cette séquence. C'est le placement de produits. Ouais, on a un partenariat avec le roi Merlin. Non, Monsieur Bricolage. Mister Bricolage. Et ça marche ? On dit ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est tout, voilà, comme je disais. Ça, c'est le mercredi de la connerie. On s'est dit, bon, allez, on va rouler. On va aller rouler sur le... Sur la piste ? Sur la piste, enfin, sur le taxiway. Et puis, voilà, on a mis... Alors, on n'a même pas les machins sur les... Sur les haubans. Sur les haubans. On n'a pas de porte. On n'a pas de porte, on n'a pas de casque. On s'est dit, oh, ça fait du bruit. Et puis, tout d'un coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a laissé les gaz un peu trop longtemps. Et voilà, la roue ne tourne pas. Ce qui indique que nous étions en train de voler. On s'est vite reposé, hein. La queue entre les jambes, comme on dit. Jour number two. Deuxième jour. Là, un peu plus sérieusement, on avait vraiment tout bien fini. Et cette fois, tu es tout seul. Là, je suis tout seul à bord. J'ai une radio, peut-être. Réquipé d'un casque. Voilà. Et là, on s'est dit, on va faire des sauts de puce. Et on va tester un petit peu le palonnier, les ailerons, les volets. Sentir les réactions de la machine. Voilà. Donc ça, c'est des petits tests. On ne prend pas trop de risques. On ne monte pas trop haut. On a une piste suffisamment longue qui nous le permet. En plus, celle-ci était inoccupée. Et puis, il n'y avait pas de vent ce jour-là, ce qui t'a permis de faire des allers-retours sur la piste. Voilà. Vous voyez, il a une bonne tête. Franchement, il vole bien. Franchement, là, je me suis dit, c'est pas mal. Mais j'avoue que j'avais une certaine appréhension quand même pour la suite. Parce que, bon, là, vraiment, on ne prend pas beaucoup de risques à cette hauteur-là. Mais en revanche, aller plus haut, c'est une autre histoire. Donc, on a attendu le troisième jour pour ça. Là, je me suis contenté vraiment de faire des sauts de puce. Il est un petit peu plus haut, celui-là. Oui, et puis j'essaye d'amorcer un petit virage à droite, un petit virage à gauche. Oui, mais franchement, il a des réactions de Sky Ranger. Ça me rappelle celui que j'avais avant. Ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Quand tu sors les volets, il ne part pas à droite ou à gauche. Je ne sais pas, on a fait une dizaine comme ça. Voilà, on saute de puce à nouveau. Ah ben, disons que... On ne l'arrête plus. C'est Jean-Sébastien qui prend de la vitesse. Et il s'envole. Et il fait un peu d'accélération. Oui, alors du coup, on n'a pas mis les portes. Il y a un moment, il faut bien s'arrêter. Oui, ça, c'était le mercredi, je pense. Non, le mercredi. Je ne sais plus. Enfin, c'était le deuxième jour. On ne sait plus. Voilà, deuxième jour. Voilà. Ben, c'était pas mal. Bon, vas-y, descends. Je vais faire mon solo tout de suite. C'était pas mal. Oh, la belle-bête. Ouh, la belle-bête. Ouh, la belle-bête. Alors ça, c'est le troisième jour. Le grand jour. Avec... Ben, on a reporté... On devait le faire à 15h. Il y avait trop de monde qui nous regardait partir. C'était angoissant. Donc, on a reporté à plus tard. J'avoue que j'avais une certaine appréhension. Donc, j'ai encore fait quelques sauts de puce. Histoire quand même de revalider tout ça. On avait remis le cône de l'hélice également. Bon, je suis allé un petit peu plus haut que la veille. Mais j'ai pas encore osé franchir le pas. Non, mais c'est bien. C'est la sécurité. C'est comme ça. Oui, alors on n'est pas pilote d'essai. Évidemment, on est dans le monde de l'ULM. Ça va choquer tous les gens, tous les pilotes certifiés qu'on puisse faire ça, mais nous-mêmes. Mais voilà. En tout cas, c'est... On a bien réfléchi avant de le faire. On a bien refait le tour de la machine. Et puis là, c'est le même jour, le grand jour. Le grand moment. Le moment où on se dit, bon, allez, maintenant, on y va. Allez, hop, c'est parti. On va décoller et on va faire un tour de piste. Où on se dit, bon, voilà, c'est bon, j'ai un parachute, mais je serai pas HCO pour m'en servir. Et je suis trop haut pour m'en sortir si je tombe. Donc c'est assez angoissant, mais évidemment, il faut pas... Il faut pas se laisser stresser par... Enfin, il faut pas être stressé pendant le vol. Donc j'ai amorcé tout de suite un petit virage vers la droite. J'ai pas pris un taux de montée trop important. J'ai pas vu mon vario au-delà de 200 minutes. Mais j'ai pas osé non plus trop cabrer la machine, trop tirer sur le moteur. Enfin, voilà. On est dans une phase de test, on fait un petit peu attention. T'as pris toutes tes précautions. Et nous voilà en train de voler pour la première fois avec le Sky Ranger. Donc, huit semaines après l'avoir récupéré en pièce détachée. Alors, j'avoue que partir d'une machine en pièce détachée et voler avec, c'est là où on a une petite appréhension. Une grosse appréhension même. Quand tu récupères une machine qui vole, c'est une machine qui vole, quoi, tu vois. Là, la machine, tu l'as jamais vu voler, donc tu sais pas s'il n'y a pas un problème quelque part. Bon, on vous laisse en musique. C'est tout pour la huitième semaine. Profitez de ces images. Et à très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501